Vous êtes sur RTL. Nous sommes en ligne avec un ancien gilet jaune, Mathieu Blavier, bonjour. Bonjour. Alors au tout début du mouvement, Mathieu Blavier, vous avez fait partie des huit porte-paroles dont la délégation avait été reçue à Matignon par Édouard Philippe, c'était fin novembre. À 23 ans, vous étiez le représentant des Bouches-du-Rhône, à la fois étudiant et artisan. Pour vous, que reste-t-il de ce mouvement aujourd'hui ? En plus, rectification, j'avais 22 ans. Alors pour moi, aujourd'hui, dans ce mouvement, il reste encore énormément de gilets jaunes. Il y a aussi quand même encore un sondage qui s'est paru hier ou la semaine dernière avec 55% des citoyens français qui sont encore favorables à ce mouvement. Et je m'en félicite, vraiment. Aujourd'hui, le mouvement, il se base sur des actions, donc on va dire de blocage, mais aussi des manifestations, mais aussi des actions où on invite les gens à parler, s'exprimer. Parce que nous, vraiment, notre revendication phare, c'est vraiment la démocratie. On veut qu'il y ait plus de démocratie. Et aujourd'hui, on commence à pratiquer les assemblées citoyennes un petit peu de partout en France. C'est la démocratie ou c'est le pouvoir d'achat ? Parce qu'au départ, on était partis sur le prix des carburants. Alors, en fait, vous avez tout à fait raison, mais en fait, nous, quand on a créé le mouvement, du coup, on a commencé à s'intéresser à la création de ce mouvement en septembre. Donc, du coup, deux mois avant l'officialisation de ce mouvement-là, on s'est dit que le carburant pouvait être fédérateur, il pouvait fédérer un maximum de personnes, chose qui, à grand succès, on a réussi. Mais aujourd'hui, on se dit qu'en fait, il y a un problème de fond. Et là, du coup, on s'est servi d'une revendication de forme pour pouvoir accéder à une revendication de forme, qui est la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, si on a des taxes qui augmentent un petit peu de partout, c'est forcément dû, justement, au Parlement, au Parlement qui vote des lois et qui ne nous représentent plus du tout. Et aujourd'hui, on ne se sent plus représentés par l'ensemble des politiciens, hormis les maires, éventuellement, qui restent encore proches quand même des citoyens. Vous dites nous, Mathieu Blavier, pourtant, vous vous êtes mis en retrait du mouvement, vous n'habitez même plus ici, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a en ligne et que vous n'avez pas pu venir en studio, puisque vous habitez en Irlande. Pour quelles raisons vous êtes sorti du mouvement ? Alors, moi, je suis sorti du mouvement après la restitution du Grand Débat, tout simplement parce que moi, j'ai été vraiment actif. J'ai participé aux conférences Jeunes Citoyennes, j'ai notamment participé à cette d'Extre en Provence, et j'ai été convié à venir à la restitution du Grand Palais. Du Grand Débat, oui. Du Grand Débat, c'est ça. Et moi, j'ai été extrêmement déçu, parce qu'au final, comme j'en ai discuté avec Jason, Jason qui était le camarade avec qui je me suis rendu à Matignon, la seule chose qui nous a apporté le plus à ce mouvement, au final, je crois que c'était ce rendez-vous à Matignon, parce que le Grand Débat n'en a rien résulté, officiellement, pour le moment. Et donc, du coup, moi, après, j'ai commencé vraiment à perdre espoir, mais par contre, aujourd'hui, je veux vraiment motiver les gens à rester positifs, à garder espoir, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas un seul candidat au municipal qui ne propose pas, sur son programme, d'inciter les gens à faire la démocratie participative. Et c'est bien, parce que du coup, sur les 5, 10 prochaines années à venir, on va avoir, petit à petit, toutes nos revendications qui vont se mettre en place. Et donc, du coup, il faut continuer le combat, mais sans déranger les gens, parce qu'on a beau avoir certaines idées, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'idées, et c'est ça qui fait la démocratie. Donc, du coup, il faut accepter que des gens soient contre nous. Et au lieu de faire un combat de violence, à casser des vitrines ou autre chose, ou que d'autres personnes, d'autres, parce que c'est souvent des ministres Antifa ou autres qui se mettent dans nos manifestations efficaces et qui dégradent l'image des Gilets jaunes, il faut, je pense, accepter, du coup, que des personnes soient contre nous, et les inviter à débattre avec nous pour essayer de trouver, on va dire, un tronc commun et satisfaire tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on se rend compte, il y a le 5 décembre, tous les corps de métier vont s'unir et vont convier pour se mobiliser contre cette problématique politicienne qui devient de plus en plus incroyable en France, quand même, il faut se le dire. Donc la lutte, selon vous, doit continuer dans les urnes, on l'a bien entendu. Vous allez revenir en France, quand même ? La portée, cette lutte, vous, Mathieu Blavier, ou pas ? Vous restez en Irlande ? Moi, vous savez, je suis un amoureux de la France et je reviendrai, dès que j'aurai des vacances, je reviendrai en France, déjà pour mes amis, ma famille, ainsi que le patrimoine qu'on a, pour se rendre compte. Mais la vie, elle est vraiment mieux. Pour participer à cette lutte, puisque vous en faites la promotion ? Non, je ne reviendrai plus. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup participé. En revanche, nous, on s'est appelés, il y a un peu moins d'une semaine, avec ceux qui ont créé ce mouvement. On a à peu près une quarantaine. On va recréer un groupe et en fait, on va commencer à convier les luttes européennes. Et j'ai déjà commencé avec l'Irlande, par exemple, samedi dernier. Des gilets jaunes m'ont reconnu ici et du coup, j'ai pu discuter avec eux et du coup, on est en train de mettre quelque chose en place. J'ai un président d'une région en Pologne qui m'a contacté. J'ai d'autres associations qui m'ont contacté à travers l'Europe et on va commencer à connergir tout ça. On va se donner 5 ans et sur les 5 ans, on va essayer de militer, de faire des meetings un petit peu de partout en Europe avec vraiment ceux qui ont créé le mouvement au tout début. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathieu Blavier. On a bien compris, vous voulez maintenant transformer ce mouvement en combat européen. Merci d'avoir été l'invité de ce journal même si la ligne était un petit peu aléatoire puisque vous étiez en Irlande.